Bonjour à tous, c'est pas sur le niveau des techniques, c'est bon ? Ouais, c'est bon ! On va y aller dans cette deuxième table ronde conséquente de cet après-midi. Donc autour de nous, il y a des gens qui ont fait effectivement, qui sont en plein dans cette irrigation numérique, le croisement des différents arts, que peuvent être la bande dessinée, le cinéma, l'animation, le jeu vidéo, et le turbomédia, qui est une nouvelle forme d'art, qui est peut-être un peu moins connue, que Jean Goulas nous expliquera un peu tout à l'heure. Donc Mathieu Laufray, dessinateur de bande dessinée, mais qui travaille aussi dans le concept design, qui a eu pas mal d'expérience en cinéma, notamment avec Christophe Gans. Arthur De Pince, qui lui est dans son univers très fort en matière de bande dessinée, qui l'a également adapté au cinéma. Bon, voilà ! Et puis aussi, au niveau du clip, on a fait avec ce qu'il veut use, c'est donc l'adaptation de l'univers à un autre univers musical. Jean Wimast, qui travaille pour Marvel, et qui développe aussi des séries en turbomédia, tu vois un peu ce que ça représente. Eric Borde, qui a travaillé dans la presse, qui était fondateur d'une magazine gratuiso, un magazine d'ailleurs qui existe toujours, qui est également réalisateur, producteur, scénariste. Et Jean-Michel Ponziot, qui est dessinateur de bande dessinée dans un style très particulier, et qui a commencé par le court-métrage, par le cinéma. Voilà ! Donc effectivement, on est aujourd'hui dans une époque où le numérique a permis des développements énormes, et finalement, un mélange un peu de tous les genres, entre le cinéma qui se nourrit de l'univers de la bande dessinée, la bande dessinée qui s'inspire des jeux vidéo, les jeux vidéo qui deviennent de récréation artistique. Et dans tout ça, par rapport aux artistes, aux différents auteurs qui sont autour de là, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'on a déjà une même appréhension, enfin une même manière d'appréhender les différentes pratiques en termes de création, quand on fait, quand on se lance dans un film, quand on participe à un film, quand on est dans une BD, quand on travaille dans le jeu vidéo. Donc peut-être, on va commencer par Mathieu, peut-être qu'on offre un tour de table. Oui, en fait c'est très différent, c'est-à-dire que l'image est là, c'est vrai, et elle parle, c'est vrai, mais selon que Jean-Michel Ponziot, il y a énormément de facteurs qui jouent sur l'image, et c'est quelque chose de compliqué. Elle peut être extrêmement simple, simplifiée à extrême, de manière à avoir un contrôle, notamment s'inclare en animation, mais il faut savoir que ça se passe sur la répétition des images, et donc il faut avoir un vocabulaire simplifié de manière à faire passer l'essentiel sans passer trop de temps, et c'est toute la beauté de la chose. En rendre dessiné, c'est un peu particulier, parce que chaque style graphique a sa force, et personne n'a raison ou tort sur personne, en gros il faut juste avoir un signal, qu'il soit cohérent par rapport à ce qu'on veut en faire, on est seul, mettre à bord et on est soi, et donc on peut s'autoriser toutes les spécificités particulières. En cinéma, on est très techniques, parce qu'on est lié à toute une équipe et tout un process, avec différents chefs de poste qui doivent tous avoir une cohérence sur leur résultat final, donc quand on design ça, il faut vraiment penser à chacun des intervenants, aussi bien pour des questions de temps que de budget, et donc on ne va pas consommer les images de la même façon, par exemple ce qui va coûter très très cher en cinéma va pas forcément ce qui va coûter très cher en jeux vidéo, ce qui va avoir un impact dramaturgique va pas forcément être exactement la même chose selon un média ou un autre, donc on part d'une base de scénario, et ensuite la façon qu'on va avoir de conceptualiser pour différents types de médias, il va vraiment falloir avoir une certaine expertise du résultat final, parce qu'on peut partir dans des voissons issues, ou partir sur des efforts démesurés qui ne sont pas payants à l'arrivée, et ce qui fonctionne dans un média ne fonctionne pas forcément dans un autre. Donc il y a vraiment, c'est assez passionnant de savoir vraiment ce qui va être pertinent, sur quoi il faudrait vraiment pertinent de mettre l'accent sur telle ou telle forme de traduction, et ça prend une vie vraiment de comprendre à quel point chaque média est pointu et peut mettre en exergue des choses, même à l'écriture il faut écrire différemment si on écrit pour la bande dessinée, si on écrit pour le cinéma, si on écrit pour le jeu vidéo, parce que le temps qu'on va passer sur tel ou tel domaine ne sera pas payant de la même façon, on ne le fera pas raisonner de la même façon. Par exemple, le cinéma contrôle le temps. Si on voit quelqu'un avec peur, on peut le bloquer pendant une minute dans un couloir, et il va être obligé de subir cette minute. En bande dessinée, s'il veut passer la page, il va la passer. Un jeu vidéo, s'il ne veut finalement pas aller dans le couloir et prendre un autre chemin, il va pouvoir le faire. Donc on n'impose pas l'élection, on ne peut pas donner les quatre points des mêmes radis. Il y a des codes communs, mais non, il faut vraiment s'adapter aux médias. On peut y avoir après un peu sur vos différentes créations dans ces différents domaines. Donc Arthur de Pince, vous avez commencé par la bande dessinée ? En fait, j'ai commencé par l'animation, j'ai fait des arts déco à Paris dans la spécialisation animation, et j'ai commencé par faire des courts-métrages. En fait, c'est ce que j'ai fait vraiment au début, au sortir de l'école, et ensuite j'ai gagné ma vie, au départ, en tant qu'intermittent, à bosser soit pour des séries d'animation, soit pour des courts-métrages. Et j'ai très vite déchanté. Enfin, à la fois c'est passionnant, et à la fois j'ai très vite abandonné, parce que ça demande énormément de temps pour trouver des financements, pour convaincre les gens de financer les films, parce qu'en fait ça peut prendre déjà rien que ça deux ans, juste pour trouver des financements, plus entre un et deux ans pour faire le film. Donc ça fait en moyenne entre trois et quatre ans pour cinq minutes de film. Et même si c'est une énorme joie de pouvoir réussir à terminer un film, je trouvais que c'était quand même cher payé. Donc c'est ce qui m'a poussé ensuite à aller vers l'illustration, et ensuite vers la BD. Parce que j'avais quand même, enfin mon but premier, quand même le matin, c'est de raconter des histoires, et la BD a ce petit avantage, peut-être beaucoup plus spontané, et que le chemin est beaucoup plus court entre le moment où on a l'idée et le moment où le bouquin arrive entre les mains du lecteur. Alors que, enfin, autant qu'au métrage ça peut être trois ans, le long métrage j'en parle même pas, mais par contre la BD c'est vraiment très rapide. Le petit avantage c'est qu'il y a juste l'éditeur en fait à convaincre, alors que pour l'audiovisuel, il faut convaincre un producteur, un responsable de chaîne de télé, puis tout un tas de personnes, il faut aller dans les commissions pour défendre son projet, leur dire qu'il faut qu'il nous file, je ne sais pas moi, 20 000 euros, parce que notre film va génial et tout ça. Et ça aussi c'est beaucoup d'énergie, et pratiquement tous les gens que je connais et qui bossaient aussi dans l'anime, finalement se sont tournés vers la BD. Mais on en reparle peut-être tout à l'heure, mais là il faut que je reviens vers l'animation. Voilà. Alors Jean-Ruynas, donc avec une nouvelle forme de média qui est Turbomédia ? Oui, le Turbomédia au final c'est au carrefour entre la bande dessinée, le dessin animé, et le jeu vidéo dans certains cas, qu'on a un peu d'interactivité. On bosse avec mon collègue Geoffo, qui n'est pas là ce soir parce qu'il est nul. On bosse pour Marvell depuis trois ans sur cette forme-là, qui a été initiée par Balak en 2009. Le but du Turbomédia c'est pas forcément de révolutionner quoi que ce soit, ou d'être le futur de la bande dessinée. On veut juste pouvoir raconter des histoires pour les écrans, pour les tablettes, les smartphones, les PC, en se disant comment on raconte une histoire quand on peut passer d'un écran à un autre et proposer au lecteur d'être surpris. On a un pouvoir supplémentaire qu'on n'a pas en bande dessinée, qu'on a peut-être en dessin animé. Le but c'est vraiment un siège de se dire comment on raconte des histoires pour le numérique sans tomber dans le gadget, sans tomber dans la vidéo où au final le lecteur n'a plus pu mettre. Il faut toujours qu'il garde le contrôle de la lecture et que c'est toujours lui qui agit. C'est toujours que c'est lui d'agir et pas des simples vidéos à regarder. C'est un souci aussi en termes d'écriture. Il faut savoir raconter une histoire pour le numérique pour ce temps-là, qu'on a enrichi grâce à la narration. C'est vraiment la narration qui fait la différence. C'est cool. Donc, Eric Borg, qui n'a un lien un peu plus pluriel sur tout ça, et puis aussi le côté dans la fabrication, vous êtes aussi éditeur, etc. Cette hybridation des choses comme on s'est vues par ceux qui sont dans l'œuvre, des produits culturels aujourd'hui. Si on peut justement des produits culturels, des amis, des faits, des produits culturels, des univers... OK. Comme Arthur, en fait, je reviens un petit peu à ce qu'il a dit, mais c'est vrai que, et comme Mathieu aussi, en fait, à la base, on a envie de raconter des histoires, et c'est vrai qu'on a envie que ça arrive assez rapidement, parce qu'on n'a pas envie de se raconter à nous-mêmes, mais à plus de gens possibles. Et moi, je suis né avec des BD dans les mains, et très vite, je fais des films. Donc, c'est vraiment deux choses que j'adore, qui ont vraiment nourri toute mon enfance. J'espérais d'ailleurs même pas un jour pouvoir en faire, parce qu'en fait, ça fait peu de temps que finalement je suis auteur, ça fait que cinq ans. J'ai fait de la presse avant BD et cinéma, parce que j'ai créé un magazine de cinéma, et un magazine de BD comme Zoo. Donc, ça fait cinq ans, en fait, que je fais vraiment ce dont j'ai toujours eu envie, et de raconter des histoires en images. En fait, disons qu'il y a trois grandes façons de raconter des histoires, je ne rentre pas dans des choses qui m'ont pas moins, comme le théâtre, l'opéra, etc. Mais entre le roman, la BD et le cinéma, en fait, c'est trois choses que je pouvais imaginer un jour. Donc le roman, pour l'instant, j'en ai fait un quand j'avais 17 ans, mais il faudrait que je le reprenne. Mais c'est vrai que c'est peut-être la chose la plus puissante, parce qu'on a besoin de personne, ni pratiquement un signe numérique, ni un ordinateur, c'est le minimum du numérique. Mais c'est vrai que c'est la chose peut-être la plus puissante. Après, la BD, entre les deux, c'est quand même très puissant, parce qu'on peut aller dans l'espace avec juste pas grand chose. Et le cinéma, comme disait Arthur, c'est quand même... il faut vraiment ramer pour pouvoir faire cinq minutes. Donc, en tout cas, un quart d'un, j'ai mis trois ans. Là, le nouveau fait réduire quand même à un an pour faire 50 minutes. Peut-être que le prochain, ça se fera six mois. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le numérique intervient aussi dans le financement avec le crowdfunding. Donc ça, ça peut encore accélérer les choses. Voilà, la BD, en fait, c'est un petit peu la manière de faire du cinéma que j'ai trouvé. En fait, tous mes scénarios à l'origine sont des scénarios long-métrages. En fait, la première BD, Rocher Rouge, c'était un film à l'origine, un projet de film. Et bon, ça a été beaucoup plus rapide de le faire en BD. Ensuite, c'est pas de tout, mais c'était un film, enfin, un projet de film, un film, donc j'ai tout pensé ça en scénario de film. Crématorium, c'était vraiment un scénario complètement écrit pour un film que j'ai transmis à payer en règlement. Et ensemble, on a fait le découpage complètement à partir du scénario. On a dit, bah tiens, de là à là, ça sera une page, de là à là, ça sera une autre. Et on est parti carrément du scénario. Et c'est vrai que là, la frontière était... Évidemment, le cinéma et la BD, ce sont deux langages différents. Mais, quand on connaît bien l'un à l'autre, on peut assez facilement passer de l'un à l'autre. C'est quand même assez proche. Et, pour en arriver au dernier, Pandora Beach qui sort le 24 avril, et qui est aussi, encore une fois, un scénario de film. Que, en fait, j'ai... Pour la première fois, j'ai mis en crowdfunding sur Sandaway. J'ai trouvé les fonds, et... Et donc là, je l'ai fait en BD, donc... Et je suis devenu éditeur par l'occasion. Parce qu'au fond, pourquoi se compliquer la vie ? Donc... Et là, enfin, la boucle Les Rochers Rouges est maintenant à nouveau sur le marché du cinéma, parce qu'il y a une production qui a pris une option dessus, avec un réalisateur, avec lequel on travaille sur l'adaptation. Donc, ce sera pas moi, mais moi, je ferai donc l'adaptation. Donc, on revient, finalement, au but final qui était d'en faire un film, mais entassant par la BD. Et j'espère que les autres... Non, si il vous y quitte, c'est fini, parce que... Bon, là, ça enregistre, là, mais il y a... Ah oui, parce que je... 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 Ah oui, parce qu'il y a eu des problèmes, bon... Sinon, ben, les autres, oui, oui, je me souviendrai bien. Euh... Qui va parler ? Jean-Michel Kounjou, qui est un peu comme Arthur, tu en veux, un peu, à commencer par le cinéma. Et puis ensuite, qui s'est réveillé vraiment dessiné, donc... C'est un petit peu ce que je racontais dans la précédente conférence. En fait, moi, je suis resté dix ans sans dessiner. Enfin, c'est assez bizarre, mais j'ai fait dessiné de l'effet spécial numérique pour des grosses productions, des productions moins grosses, etc. Et... Et je pense un peu comme Arthur, à un moment donné, on a envie de s'exprimer par soi-même. Parce que c'est vrai, quand on a la chance, par exemple, de travailler sur les grosses productions, on reste là-même un petit maillot de la chaîne, c'est-à-dire qu'on va avoir un plan à traiter. Alors c'est sûr, on va faire le plan de A à Z, ça c'est intéressant. Mais après, à un moment donné, on se dit bon... Qu'est-ce que j'amène là-dedans ? Je suis obligé de traduire l'univers de quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que très vite, j'ai eu aussi envie de créer mes propres univers, de raconter mes propres histoires. Donc c'est pour ça que petit à petit, j'ai dévié vers la bande dessinée. Donc c'est vrai que ça fait 10 ans que j'en fais. Mais en même temps, j'ai essayé de conserver tout ce que j'avais appris des effets spéciaux numériques. Et j'essaye effectivement d'appliquer au maximum toute cette connaissance, en essayant de créer peut-être une approche différente. Mais je suis sûrement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, notamment par Mathieu, ça reste de l'image. On raconte aussi des choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens. Moi souvent, mon rêve initial, c'était d'être réalisateur, mais je crois que quelque part, si on n'a pas la chance d'avoir des parents déjà bien placés, c'est très difficile. On peut y arriver, il y a un vie qui passe impossible, mais il faut avoir les épaules, la santé. Mais je connais plein de réalisateurs qui ont mis des années à faire des courts-métrages et qui arrivent enfin maintenant, pratiquement à 48 ans, et ciment leur premier en-métrage. Mais voilà, quel travail, quelles années de sacrifice. Voilà, donc c'est vrai qu'en même temps, avant de décider, c'est un petit cinéma à soi, on est entièrement créateur, on décide tout, on est un peu comme Dieu le Père, comme disait Jean-Giraud, sur le livre. Donc voilà, ça reste effectivement un métier très, très intéressant. Pour parler un peu du cinéma à l'échelon des contraintes, des grosses productions, Mathieu, toi tu as participé, collaboré à plusieurs films avec Christophe Gans, Le pacte des loups, qui lui est une belle oeuvre aboutie, et puis donc un autre projet qui était très alléchant, On est venu, un tour de l'univers de Jules Verne, qui lui n'a pas abouti. Et pour vous raconter un peu comment ça se passe ce milieu de grosses productions, Oui, et puis un peu plus récemment, j'ai participé à des développements de films, de Roland Emmerich, quelque chose de ce genre, qui m'ont permis de voir un autre volet de la vraie et vraie grosses productions, c'est-à-dire celle qui échappe totalement à nos systèmes à nous. Il y a quelque chose qui est très différent, c'est qu'on a un culte de l'auteur en France qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, et qui a mangé beaucoup de secteurs en fait. Il y a des auteurs, et il y a aussi des gens qui font un travail qu'on pourrait être de la pop culture, et la qualification d'auteur, pop culture, est assez compliquée à faire. Et nous on a dit, non il y a des auteurs, le reste nous n'existe pas. Et donc toute la chaîne de production a suivi tout ce dont on parle, en fait c'est la difficulté qu'on a à faire croire toujours une industrie, qu'on veut faire une oeuvre d'auteur et qu'elle mérite qu'on la finance parce qu'on a des qualités artistiques. Mais en fait c'est totalement twisté dès le départ, c'est-à-dire que c'est une industrie du cinéma. C'est des financements, ce sont des chaînes de télé, des boîtes d'assurance, des banques qui mettent de l'argent pour qu'on finance un divertissement, dont les pipes sont déjà prédéfinis pour mettre les gens dans des salles et des dates données. Donc on est vraiment dans l'industrie. Et on peut faire des oeuvres magnifiques par cette industrie-là, mais ça a besoin de studio. Pour faire du cinéma, à mon avis, enfin je l'ai vraiment vu, parce que j'ai vu des tournois de dizaines et de dizaines de réalisateurs qui m'ont tous dit les mêmes choses, c'est qu'on n'a aucune chance d'être bon vu qu'on n'a pas de chance de travailler. C'est-à-dire on ne peut pas faire les films qu'on rêve de faire et on ne peut pas avoir le niveau qu'on rêve d'avoir parce que simplement un peintre n'a qu'à prendre son pinceau pour travailler, quelqu'un qui veut faire des images de Photoshop ou quelqu'un qui veut écrire, apprend son outil et travaille, je ne connais pas d'artiste qui soit bon sans travailler, c'est impossible. L'aller travailler, ça veut dire regarder, se confronter, avoir un espoir, le donner à terme, ça peut se voir consulter, le refaire. Si on n'a pas la possibilité de faire ça, le cinéma est terriblement compliqué parce qu'il faut écrire certes, après il y a la gestion du plateau, il y a les recherches de financement, il y a le management de l'équipe, il y a s'entourer des bonnes personnes, celles qui comprennent ce que vous voulez faire, etc. C'est des milliers d'heures de terrain juste pour arriver à construire une équipe, à mettre son point, ses rêves, ses idées et son envie. Arriver déjà à faire ça, c'est un effort considérable. En plus de ça, il faut convaincre les gens qu'on a raison d'essayer. Ce qui est aberrant parce que le cinéma est par nature un travail collectif, et par nature, à mon avis, à besoin, qu'on avait pointé tous les matins, qu'on filme tant de minutes par jour et que progressivement, une idée personnelle arrive et dit, tenez, là j'ai peut-être envie de faire un truc qui pourrait ressembler à ça. Mais une fois qu'on a acquis les compétences, c'est là on demande effectivement à des âges assez avancés d'arriver sur la maîtrise d'un projet, d'improviser un style, une vision, une maîtrise technique, et on s'en demande. C'est extrêmement difficile et si on a du mal à faire des bons films, c'est pour un défaut industriel élémentaire qui fait qu'on ne met pas les gens au travail, on leur empêche de travailler. Et j'ai vu aux Etats-Unis comment ça se passe, c'est complètement l'inverse. Le film existe, le scénario existe, avant que les gens commencent à arriver, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher des gens pour faire des projets qui préexistent. C'est l'inverse de la démarche d'auteur en fait. Il existe aussi les démarches d'auteur. L'essentiel de ce qu'il va faire des dollars, qu'il va faire tenir des énormes boîtes, l'MGM, etc. Ils savent qu'à telle date, telle date, tel public est disponible pour aller voir des films. Et donc, il faut faire un film que d'Aspoff, un film d'RSEF, un film sur l'aéro, un film d'énormes studios mais qui va être habillé comme un film d'auteur, parce qu'il y a un public sur la côte Est qui a besoin d'aller voir des films d'auteurs et des fonds jaunes. Et c'est vachement bien tout ça, parce qu'au milieu de ça, les gens font tellement de milliers d'heures de travail qu'ils finissent par devenir d'excellents comédiens, d'excellents techniciens, d'excellents réalisateurs, parfois avec extraordinaires auteurs. Et donc, c'est une industrie qui est en forme et qui permet de travailler. Mais c'est très choquant pour nous quand on arrive là-bas, parce que moi, par exemple, j'ai vraiment sur dix mille d'euros en anglais, je suis arrivé dans une salle. Alors, on était les petits Français, on débarque à Londres, on participe à une grosse production. Et moi, je me suis dit, on va venir le riche, c'est un auteur, il a fait un certain nombre de films, il m'a imposé... Je vois une patrie de producteurs, ils étaient au moins quatre ou cinq, qui encadraient littéralement l'euros en anglais, qui était lui-même producteur, et qui passait dans une grande salle où il y avait des milliers de dessins de murs littéralement. Et c'était, en fait, que des scènes storyboardées. Je veux dire, quel boulot, il y en a qui se font sur une grosse production. Alors, en fait, il y avait cinq storyboardeurs qui travaillaient sur la base de cinq scénarios différents, pour le même film. Tous les storyboards étaient faits avec un scénario différent, mais mis dans la même salle. Et les producteurs et les réalisateurs tournaient dans la pièce et mettaient des post-it pour déterminer quels allaient être les scènes les plus spectaculaires et les scènes... C'est quand même un peu étrange, la dramaturgie n'a pas pensé de manière globale sur les mêmes histoires, comment ils peuvent s'obturer leur machin. En fait, là, c'était peut-être un cas particulier, mais j'avais compris que c'était arrivé, quoi. Ils s'allèvent toujours à des cas particuliers, mais le cas particulier principal qui est arrivé, c'est la prévenance des effets spéciaux. Le coût des effets spéciaux, on pense que ça baisse le prévenance, c'est terriblement. Et la puissance de ces équipes des effets spéciaux qui, quand elles arrivent sur un film, prennent immédiatement le budget, intégralement. Puisqu'ils arrivent, ils prennent une salle, ils sont 50, ils s'installent dans leur PC, et chaque jour, il faut débourser tant de dollars. Et quand ils arrêtent, ils prennent la disponibilité. Si le scénario n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Si le bord n'est pas prêt, etc. Donc, il faut que les séquences s'enchaînent. Et là, il faut les alimenter. Et alors, tout le département artistique, ce que l'on voit des compagnies, doit tout de suite leur donner à bouffer. Les designs sont faits sur une table, là, comme j'ai expliqué ce matin, ça tourne où elle est très bien. Parce qu'eux sont tellement bons, tellement puissants qu'ils peuvent faire le film, à la limite, c'est-à-dire qu'ils en sont à suggérer des plans. Ils font les animations, et puis le gars a un peu de temps, il met ses caméras, donc il propose des découpages à la réalisation. Donc, le réalisateur, il en est à valider des options qui ont été faites par les gars qui font un premier, parce qu'ils sont très, très, très bons, et très gervonnés, et très nombreux. Ce qui fait que quand ils arrivent sur un film, on ne peut plus faire l'emploi. Et là, on arrive vraiment à la dimension de l'industrie. C'est-à-dire que le réalisateur est quelqu'un qui va canaliser, donner des orientations, donner un arbitrage artistique sur les choses. Mais là, on est dans l'industrie où on sait bien en particulier. Nous, en designer, on arrive à... Mais c'est un peu particulier. Et c'est peut-être un pont entre deux qui nous manque un petit peu en France, qui permettrait de faire que le travail soit la base, et que l'offre d'expression personnelle, soit un cas particulier de ce travail, en fait. Et pour que le cinéma français soit un petit peu en reprise, je dirais, c'est pas normal qu'on ait assez table, autant de personnes qui rêvent de faire du cinéma, qu'on a la culture et le désir, et qu'ils ne peuvent pas le faire pour des raisons strictement logistiques, en fait. Là, il y a un problème d'outils. Et je crois que j'ai proposé d'identifier la gestion, donc c'est un peu passionné. Je pense que ceux qui ont envie de faire du cinéma, ceux qui ont encore envie d'avoir entendu ça, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on dit en France, c'est le problème entre, effectivement, les grosses productions qui existent encore, les petites qui ne nécessitent pas beaucoup de financement, et toute la part du milieu qui n'existe plus, pour toutes les raisons. Par rapport à ce qu'on entend tout ça, est-ce qu'on a encore envie de faire des films ? Oui, oui, et heureusement. Mais alors c'est vrai que, bon, c'est... C'est vraiment passionnant, parce que l'internature, il y a des choses que je ne sais pas, donc... Mais effectivement, je crois qu'il y a une manière américaine et une manière française de le produire. Enfin ça, c'est vrai que c'est assez connu. En France, oui, il y a un culte de l'auteur, qui est à la fois bien et à la fois un peu handicapant quand il s'agit de faire un film. Alors Eric, tout à l'heure, disait qu'effectivement, il était repassé par la BD pour finalement revenir à son projet de film. Donc c'est exactement aussi ce qui m'est arrivé. Et ça, d'ailleurs, ça arrive à beaucoup de gens dans la BD, parce qu'il y a énormément de BD qui sont adaptées en film, et de plus en plus, c'est complètement exponentiel. Je crois qu'on peut dire que ça a plus ou moins démarré avec Persepolis. Et maintenant, j'ai pratiquement presque deux tiers de mes collègues qui, soit qui sont en train d'adapter leur BD en film, ou au moins qui ont vendu une option. Donc c'est assez fréquent. Il est en milieu, donc ça c'est bien. Mais en même temps, pour beaucoup d'entre eux aussi, à l'époque, ils avaient tenté de faire un film, on leur avait dit non, donc c'est un peu comme s'il fallait finalement faire ses preuves en BD. Donc c'est ça qui est assez rigolo. Et alors après, comme une fois que c'est le cas, comme c'est par exemple en ce moment là, je suis en train d'adapter Zombielanium en film, on pourrait se dire que c'est génial et je suis hyper content parce que j'ai toujours voulu faire mon métrage d'animation. Après, il faut un peu se battre aussi pour défendre son projet, c'est-à-dire que la BD ne soit pas dénaturée et que le film correspond bien à l'intention qu'on avait au départ en faisant la BD. Et c'est vrai que là, étant donné qu'un film, il faut quand même beaucoup d'argent et qu'il y a beaucoup de décideurs. Bon, il y a le producteur, il y a les coproducteurs, le diffuseur, il y a les chaînes de télé. Je ne sais pas à quelle distance tu tenais ton micro parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça… Non, c'est bon ? Ouais ? Ok, super. Oui, donc en fait, il y a beaucoup de monde qui met de l'argent, donc ça fait autant de gens qui décident, qui ont le pouvoir de décision. Et certains peuvent dire par exemple « Oui, mais alors dans ta BD, il y a du sang, dans ta BD, il n'y a pas une happy end, moi j'aimerais que ça change ». Ils ont le droit de dire ça et puis après, nous, auteurs, on a finalement à la fin presque le droit, seulement le droit de dire « Non, je ne le fais plus ». Donc, c'est vrai qu'on essaye de transiger, on essaye de trouver un compromis, mais ces périodes peuvent prendre vraiment beaucoup de temps. Et puis c'est vrai qu'en plus, nous, auteurs, on n'a pas non plus la science infuse, et c'est que parfois, on peut se braquer, alors qu'il réalisait, au final, que finalement, le producteur avait plutôt une vision qui était assez saine, parce qu'il faut savoir qu'il y a des BD qui sont cultes. Donc là, je pense notamment à tous les Marvel et tout, et puis aussi même Astérix ou des choses comme ça. Mais quand il s'agit d'adapter une BD comme la mienne, où il n'y a même pas un pour cent des gens dans la salle qui vont la connaître, parce qu'il n'y a que trois albums et que, ben voilà, c'est pas non plus Astérix ou Marvel. Bon, ben là, il me faut un peu essayer de trouver une solution, parce que là, pour le coup, j'ai aucun poids. Personnellement, j'ai envie de dire, ben voilà, on essaye de rester comme la BD, on essaye de faire ce qui est prévu, ce qu'il y a dans l'album. Ben là, ils sont tout à fait en droit de me dire, ben t'es gentil, mais non, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, donc là, c'est un peu une phase délicate, et c'est vrai que ça fait un drôle d'effet, surtout quand on vient de la BD et qu'on réalise qu'en fait en BD, on peut vraiment faire ce qu'on veut, que l'éditeur est là, ouais, c'est génial, vas-y, fais-moi un nouvel album et tout, et qu'on débarque dans l'industrie du cinéma, parce que oui, c'est une industrie, il y a plein de gens, là, pendant ce temps où il y a une équipe de 15 personnes, ça donnera de plus en plus, on a moins le droit à l'erreur, et surtout, on peut moins faire ce qu'on veut, voilà. Ce qui est intéressant, ce que tu disais, c'est effectivement la bande dessinée qui tente à devenir une source d'inspiration de plus en plus forte pour le cinéma, donc on peut en parler effectivement avec Marvel, là, tous les héros qui sont programmés, il y a une vingtaine de films quasiment qui sont sortis, et à chaque fois, en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une croissance dans le public, mais effectivement, l'album de BD qui devient une espèce de storyboard de luxe, en fait, et une manière de se faire connaître. Comment c'est vécu ça par l'auteur ? Plus comme une chance, plutôt qu'une sorte de frustration, de dire bon... En fait, quand le réalisateur, en fait, m'a contacté pour... Il avait adoré la BD, il avait lu Roger Rouge, donc c'est un réalisateur qui est assez jeune, il vient de finir son premier métrage qui n'est pas sorti encore, qui s'appelle Super Z, un film de zombies plutôt décalé. Avant, il avait fait un de court métrage, plutôt de genre, et donc, en fait, j'avais fait un petit court métrage comme ça pour rigoler, et mon acteur principal, un de mes acteurs principaux, avait joué dans son film. Et il a eu la BD, il a eu la BD, la productrice est la BD, et donc, tout de suite, il m'a appelé en me disant, bon, voilà, Monsieur Prime, bon, il y a un problème, c'est moi qui veux le réaliser, est-ce que tu... Bon, c'est sûr, au début, en fait, ça m'a un petit peu énervé, parce que c'était au début d'un projet que je voulais réaliser, et, bon, je l'ai rencontré, et puis, en fait, j'ai vu qu'il avait encore plus envie de réaliser que moi, qui, moi, je l'avais déjà fait, j'en avais fait une BD. Son envie, finalement, m'intéressait plus que la mienne, et j'avais plus envie de l'aider à le faire, et à le réécrire, et donc, dans la réécriture, dans l'adaptation, et aussi avec l'aide de la productrice, ben, j'écoute vraiment tout ce qu'ils ont apporté, et ça s'éloigne quand même de... Parce que, comme je le disais, en fait, c'est vraiment deux langages différents, le cinéma, la BD, c'est complètement différent, et donc, partir de cette... Être tout seul, finalement, à l'adapter, je ne sais pas si j'aurais pu le faire, en fait. Je commence à... J'en doute. Mais, en fait, en travaillant avec lui, et en le laissant, finalement, vraiment amener... Enfin, le projet, là où il y en a, c'est quand même lui qui va... Oui, maintenant, quand oui, je vais rester en retrait, mais je... C'est-à-dire, je sens qu'il a de moi, parce que c'est quand même... Voilà, c'est quand même moi qui l'ai sorti des... Mais, il a des choses très intéressantes à apporter, et... Voilà, on est vraiment un duo, il a bien de moi, j'ai bien de lui, et donc... Donc, c'est parfait, ben... C'est pas un pays... Bon, peut-être aussi, j'aurais une sorte de direction artistique, quand même... Ce qu'il me propose aussi, sur... Voilà, sur la réalisation, pourquoi pas... Mais, en tout cas, bon, voilà... Donc, au niveau scénario, on travaille à deux... Et la réalisation, ben, c'est... Non, en fait, je ne suis pas frustré, c'est plutôt bon, c'est plutôt bien... Ah non, c'est un film avec des acteurs, un film avec des acteurs... Et sinon, ben, en fait, parallèlement, ben, je continue, de toute façon... Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant, et ça fait un peu peur, donc, cette manière de travailler aux amis... En France, on a quand même, par le court-métrage, on a quand même le moyen de faire du cinéma, quand même, c'est pas non plus... C'est pas genre, on a quand même des... Non, non, on peut... Et grâce au numérique, c'est vrai qu'avec le numérique, aujourd'hui, on peut faire des très gros films, magnifiques... Avec 1000€, je peux faire un court-métrage, voilà, donc c'est vrai que... Bon, le truc, c'est que notre système d'intermittents fait qu'on peut... C'est-à-dire que les intermittents, entre deux jobs payés, en fait, ils sont ravis de faire un court-métrage pas payé, parce que c'est plus intéressant, souvent, que ce qu'ils font en payé. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire le court-métrage. Si on devait payer les gens pour travailler, on pourrait pas les faire, parce que ça... Le premier film, le premier court-métrage que j'ai fait, il m'a coûté 25 000€ que j'ai payé, bon, à moitié. Et là, j'ai fait la même chose sans payer, ça m'a coûté 3 000€, donc tout l'argent passe dans les salaires, les chercheurs, dont finalement, ils avaient pas besoin, en fait, ça c'est vrai, parce que sinon, ils auraient été payés quand même par l'intermittent, donc c'est pratique. Donc ça permet quand même de faire, tous les ans, faire des courts-métrages. Bon, la gloire, en tout cas, pour exister, peut-être pour passer au long-métrage, qui est quand même tout le temps dans mon rêve, ce serait de pouvoir faire un long-métrage, parce que c'est comme... on en reparlera. Je vais fouiller effectivement souligner ce qu'il dit, on parlait effectivement d'industrie scématographique de grand niveau avec Mathieu, on parlait aussi du cinéma d'auteur, mais moi je crois beaucoup à ce petit cinéma d'or grand, donc gratuitement au niveau du matériel qui arrive, numérique, on peut arriver avec relativement peu de moyens vers une image de qualité. Après bon, je pense que la difficulté sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire quand on décide de faire un film, souvent il n'y a personne avec vous, vous avez limite les acteurs, donc moi c'est ce que je fais généralement, mes acteurs, ce ne sont pas des acteurs professionnels généralement, mais voilà, à l'envie j'ai envie de raconter des histoires, je me dis juste où je peux aller. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de se dire voilà, j'ai ma petite caméra, j'ai du son, je peux monter, je peux faire des petits effets spéciaux, est-ce que je peux vraiment gérer l'intégralité de ce que j'appellerais tous ces métiers du cinéma, de l'écriture, jusqu'à la prise du son, la vision de scène, l'éclairage, la direction du comédien, le montage, quelques effets spéciaux, etc. Jusqu'où je peux aller, quelles sont mes faiblesses ? Donc moi je trouve ça intéressant aussi, et je crois beaucoup à ce cinéma un peu en d'or grand où finalement, ce qui va importer à la fin, ça va être surtout les idées, ce qu'on va développer, peut-être une manière de narrer les histoires un peu différentes de ce qu'on voit habituellement, et peut-être que cette liberté-là va nous amener vers d'autres genres, d'autres films, et que peut-être ces gens-là, quand ils ont plus de moyens, s'ils arrivent à conserver justement cette liberté, cette fraîcheur, ça va être génial quand on a plus de moyens, c'est sûr qu'on a toujours des limites à se tourner tout seul. Mais voilà, j'espère avoir justement cette joie de découvrir des choses nouvelles, justement même un petit budget, pourquoi pas quoi, ça peut être aussi ça, peut-être le parcours. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a différents canaux de diffusion qui permettent finalement que ces productions soient visibles, après se pose l'économie du système, la possibilité d'en vivre. Et parmi ces canaux de diffusion, il y a effectivement sur le net vos tueurs aux médias. Donc là aussi, cette envie de produire des histoires sous cette forme-là. Comment est-ce qu'on produit ça ? C'est une économie naissante. Après, moi, aux États-Unis, le système du livre n'est pas le même qu'en France, mais nous, de base, et même Marvel maintenant, on s'intéresse plus aux Translédia, donc le tour de médias, la bande dessinée, le cadre, comment rappeler l'histoire, pour une longue histoire, une même histoire, sur différents canaux, différents supports. Et en France, nous, on essaie de monter déjà notre série « Pax Arena » en projet Translédia maintenant, avec une web-série, avec un petit jeu vidéo. C'est compliqué, parce qu'en France, effectivement, il y a pas mal de moyens qui sont accessibles, mais le chemin est très très long. Alors qu'aux États-Unis, ça balance de l'argent d'abord, pourquoi ? Est-ce qu'est-ce que pour voir ce que ça donne ? Donc c'est un peu compliqué, là, nous, notre réflexion au final, c'est-à-dire comment on finance ça en France ? Sur les États-Unis, il n'y a plus trop de difficultés à financer ça, au final. Il y a le crowdfunding, etc., qui peuvent être des solutions, mais il faut quand même bien préparer son public en amont, avoir sa base de fans pour ne pas se planter. Mais nous, notre objectif premier maintenant, c'est toujours de passer Translédia directement, de dire qu'est-ce qu'on veut raconter, quel est le format qui convainc pour telle partie de l'histoire, et essayer de garder les coûts très bas pour pouvoir obtenir ça nous-mêmes. Et le cas échéant, on va trouver des partenariats internationaux. Et là, c'est pas juste en France, parce qu'en France, c'est compliqué. C'est juste très long, du coup, nous, on aime bien. C'est le problème avec la BD, au final, tu crées ton histoire, tu peux la diffuser en numérique, tu peux la diffuser dans l'air, si tu veux, une fois t'as fini. C'est dur de battre ça en termes d'excitation, parce que d'un monde, je vais faire ma bibliothéraire, ma bibliographique, affilié au CNC, on va voir, c'est la pré-production. Et ça va passer six mois, je vais parler aux chaînes, ça va mettre un mois et demi. C'est un peu frustrant. Donc, le Graal, ça reste quand même pour nous. Il faut déjà faire moins le dessin lui-même, le non-métrage animé. Mais l'avantage du tour aux médias, c'est que c'est un peu du storyboard animé. Ça nous fait, nos animatrices, à très bas prix, et ça nous permet de convaincre aussi des gens. Mais le problème de financement, c'est ça. Sans France, il y a moins de financer. Il faut prendre du temps. Aux Etats-Unis, c'est plus simple, parce que les gens sont trainés de l'argent. contrepartie, on n'a pas de l'argent non plus pour mes beaux yeux. Mais c'est ça, c'est juste... Il y a différents moyens d'entendre financer. Il faut juste en choisir un, et s'y tenir, et ne pas relâcher plus. Quand tu parles de Transmedia, c'est en fait utiliser différents sortes de supports pour raconter un même univers. Donc, c'est vrai qu'en France, il y a une autre expérience autour de Last Man, qui commence à prendre cette tournure-là. Donc, c'est effectivement décliner une histoire à la fois en film d'animation, en web-série, en bande dessinée. Est-ce que ça, ça crée des horizons nouveaux pour les auteurs ? D'avoir cette pluralité de réflexion. Ça vous inspire ? Est-ce que dans la salle, il y a des questions ? En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, pour revenir sur Marvel, c'est vrai qu'on a l'impression que l'univers de la bande dessinée, alors des comics, mais plus largement, est en train de devenir la principale source d'inspiration du cinéma, en tout cas du cinéma bankable. Est-ce que c'est un effet d'époque ? Est-ce que c'est un effet d'assèchement de l'imagination des scénaristes ? Pour Marvel, clairement, ils ont un point un petit peu, on estime tous que c'est une bulle, je ne crois pas qu'il y ait... Je pense que ça va écreté à un moment donné, peut-être pas maintenant, en 4-5 ans, on peut prendre un tiré, mais nous avons, au bout de 45 films par an de super-héros, ça va écreté, mais il y a un espace assez intéressant aux Etats-Unis et maintenant en France aussi, c'est la vente, effectivement, pour des petits auteurs indés, de leurs droits qui, au final, beaucoup plus que ce qu'on peut gagner avec la BD de tradit. Donc, du coup, ça permet quand même de, pour ceux qui veulent continuer juste à faire de la bande dessinée et ne pas s'inquiéter vraiment de vendre des options sur leur production, de continuer à financer leur production après la bande dessinée, parce qu'il se fait beaucoup chez Image Comics en ce moment, où les auteurs, au final, chaque projet quasiment un projet sur l'an se vend chez Image Comics, c'est optionnel, et permet de financer un autre projet BD, du coup. Et c'est assez intéressant, c'est excitant en France, que ça me plaigne, même si je veux avoir la main, en l'occurrence, sur les options, en l'occurrence, sur les financements. Mais c'est, pour moi, ma question, oui, c'est vraiment une bulle, ça va éclater, il faut en profiter, à mon avis, pour ceux qui sont intéressés, tant que ça dure, parce que c'est une belle opportunité, quand même, pour financer ce projet, avoir un peu plus de liberté. Donc voilà, ça va éclater, ça fait beaucoup. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de dénaturer un peu l'univers initial, avec des productions qui sont d'une qualité plutôt illégale ? Et finalement, ça ne reste pas à se retourner sur l'image initiale, finalement. Comme disait Eric, il faut qu'en final, Eric a choisi quelqu'un de motivé, qui aime son histoire, etc. Il faut juste bien choisir les personnes qui m'ont rendu son option, savoir ce qu'ils ont à la tête, ou ce qu'ils vont à garder juste pour l'avoir, etc. Enfin, ça dépend des gens qu'on... Ça dépend des équipes qu'on réunit, ça dépend des gens qui m'ont rendu, etc. Après, il y a des auteurs qui s'en fichent complètement, parce qu'au final, le public BD, le public ciné, ce n'est pas forcément le même. On voit chez Manuel que le public qui va voir les films ne vient pas forcément d'Aricomiser rien. Il n'y a pas de petit unibum de temps en temps, normalement, mais ce n'est pas quelque chose de quantifiable. Du coup, je ne pense pas que ça soit... Je vous assure, je suis quand même... Ouais, c'est ça au fond, c'est... Je pense pas que ça... Bon, il y a un peu ce que tu disais tout à l'heure, sur effectivement la volonté de ne pas organiser son travail, quoi. Ouais, il faut bien choisir le producteur, en fait. Dans mon cas, c'est un ami, donc ça va. Je sais qu'il a suffisamment la BD pour ne pas en faire n'importe quoi, donc ça va. Mais après, il y a aussi les co-producteurs qui peuvent aussi... Voilà, on va dire. Mais je pense qu'il ne faut pas se planter... Effectivement, je viens de le dire, il y a parfois des mêmes producteurs qui gènent les droits, enfin, qui achètent une option pour... Juste parce qu'ils sont mandatés par un autre producteur qui sort un film, on va dire, je sais pas, un film avec des zombies, par exemple. Eh ben hop, il va acheter les droits d'une BD avec des zombies, mais juste pour que comme ça, pendant quatre ans, il n'y aura rien à ce niveau-là, il n'y aura pas de concurrence entre les deux films. Enfin voilà, donc il faut un peu faire gaffe. Mais c'est en France qu'au niveau du droit d'auteur, enfin au niveau de la loi, on est quand même bien protégé. Il y a aussi un truc qui est important, je pense, dans la façon dont les films sont choisis et la façon dont on se choisit dans une production, dans une autre, c'est les élusions des budgets. Quand on parle de « Future Pop » de manière générale, dans les classes qui sont très dominants, les budgets des films ont grimpé dans les proportions démentielles. C'est-à-dire que le gros de la production au niveau d'YEL, il y a encore d'autres temps, coûtait, même à l'année comparable, 5 à 10 fois moins cher qu'est-ce qu'on produit aujourd'hui. C'est-à-dire que, c'est comme en finance, les points de levier sont devenus astronomiques. Le moindre film de super-héros aujourd'hui, même à Wolverine, je ne dis pas que ça coupe le prix de théopâtre, on fait ses palements, un cercle, les budgets complètement pharaoniques ont dépensés dans les années 50, on fait des fois il y a la chronique pendant 30 ans sur un film. Là, maintenant, sur la carte des Caraïbes, il développe plus de moyens et plus de poignons sur un film, des quotations de licence numéro 3 ou 4 que les plus grands chefs-d'oeuvre, mais c'est des molliniens. Donc les éléments de levier sont déanciels, eux pensent que c'est une demande du public, je ne sais pas. Mais en tout cas, avant qu'il y ait... Vous imaginez le nombre d'intervenants qui doivent valider un projet qui va coûter entre 200 et 300 millions de dollars, c'est... Personne, quelquefois son cariffe, ne peut se pointer en disant mais mon idée géniale, vous devez me faire confiance. L'argument n'est juste pas recevable. Donc, les arguments qui vont faire que finalement, un certain nombre de vues sont costumes, vont dire je mets tant de millions, tant de millions, tant de millions, pour mettre 4, 5 équipes de tournage en 4 coins de la planète pour filmer ce truc, on n'est plus du tout dans de l'argument sensible. C'est impossible pour être totalement irresponsable. Le magnat, c'est-à-dire l'image d'épinat du producteur agro-silière qui prend sur lui des pensées, on n'a jamais accès à la personne qui fait le chèque, en fait, qui fait le chèque, ces personnes sont diluées dans des process de validation, et donc, ce sont des synthèses collectives qui font qu'un projet, rien n'a été ou pas. Et donc, forcément, ce qui faisait le gros de la production et l'argent au niveau de dire il y a quelques années, c'est-à-dire des films entre 30 et 60 millions de dollars, n'existe plus. Donc, on a des films qui nous font passer pour des films indés qui sont en fait à des budgets entre 15 et 30 millions de dollars, et les autres qui passent les 200 à des romans, ce qui était un waterworks, ce qui était un phénomène il y a encore une autre année, aujourd'hui est un budget considéré comme, voilà, tous les studios dépensent ça sur un ou deux films, voire des films par an. et certains se plantent ou se plantent là, mais quand un film est rentable, les sommes amassés sont tellement phénoménales que de toute façon, ça peut financer à une échelle. Mais on n'est plus vraiment dans du cinéma, on est dans du ride, c'est-à-dire vraiment la prochaine grande attraction qui va mettre tant de millions dans le monde. Donc là, on en revient vraiment à une pop culture complètement assumée par rapport à des besoins qui sont populaires. Si on veut faire de la musique pour un mariage, il faut qu'il y ait un orchestre qui envoie le bras et qu'il fasse le boulot pour que les gars jusqu'à 7 ou 8 des ordinateurs se créent littéralement sur la piste. C'est un boulot, on n'est pas dans l'expression personnelle, mais on a une responsabilité en tant que prestataire ou musicien ou autre de faire le boulot convenablement. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont totalement assumé. Ce qui manque maintenant, et pourquoi les gens du cinéma ont leur pouvoir, je pense, c'est que, du coup, une vision personnelle ne peut pas être financée assez haut à l'heure. Et ce qui fait qu'on peut mettre un budget raisonnable dans un film, c'est-à-dire 30, 40, c'est beaucoup d'argent, mais sur un film à vocation populaire, ça devrait pouvoir se trouver, il faut qu'il y a d'établir ça, des gens qui ne sont pas payés de place. L'idée personnelle, c'est quand même un peu audacieux de la rendre. Donc, la BD, ça permet de donner une première vision établie et stable en disant, ça va raconter ça, ça s'adresse à tel public, ça peut ressembler plus ou moins à ça. Et le public l'a déjà vu, l'a déjà accueilli, pourquoi ça pourrait pas supporter ? Après, il y a des pièges, on disait au début, mais ce qui peut marcher dans un média ne va pas forcément marcher dans un autre. et par exemple, l'utilisation de Blacksat, ce qui est particulièrement pertinent dans le cas d'une bande dessinée ou d'une animation, dans le passage en live, ça peut fonctionner très bien, mais ça met un péril particulier qu'il faut savoir gérer et anticiper. Et donc, c'est vraiment un vrai service que font les auteurs quand ils font des bande dessinées pour les producteurs, de montrer que des nouveaux personnages peuvent être créés, que des nouvelles fictions peuvent être faites, et que ça peut vraiment faire des propositions qui sont beaucoup moins lourdes et paradoxalement beaucoup plus faciles à anticiper et à voir que simplement inscrire, parce que rien n'est plus austère. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une continuité de dialoguer ou un traitement en premier corps 14, c'est d'une austérité terrifiante et mettre 20 ou 30 millions là-dessus, il faut quand même, alors il faut mettre des monts de stars, mais voilà, la BD donne tout d'un coup une espèce de, c'est un ambassadeur de projet qui veut fonctionner, il y a beaucoup de BD, il y a beaucoup de BD qui sont faits, mais il y a pas mal qui sont optionnés finalement. Parce que, et je sais que tous les producteurs français, italien, allemand, voient les BD passer, ils se les font envoyer, il y a très peu de projets qui passent entre les mains, et beaucoup qui sont optionnés, donc il y a un vrai désir de ça. Et après, pourquoi est-ce qu'en France on a du mal à développer ce type de production ? J'en parle souvent avec les producteurs, mais quand on a vu un certain nombre de clous, la vraie raison, c'est qu'en fait, ils ne font pas confiance aux auteurs pour faire ce type de divertissement. C'est aussi simple que ça, c'est d'être toute une chaîne à convaincre que, et Christophe Gantt s'est vraiment battu là-dessus en disant 5 millions d'euros, mais ça n'a pas été repris derrière, et ce n'était pas à cause des prods. Les prods, ils ne sont pas hostiles à l'idée de pouvoir faire 5 millions spectateurs, ce n'est pas quelque chose qui leur pose problème, mais ce que les réalisateurs ont proposé ensuite, et ce que nous, on a réalisé en tant qu'auteurs, n'ont pas convaincu, en termes de chiffres, n'ont pas convaincu le public et donc que ça valait le coup d'aller dans ce genre de production et donc des comédies. Ben voilà, on a des interprètes de Fournier, imaginez, vous voulez faire une comédie, vous avez des José Garcia, vous avez des... vraiment des Dujardins et compagnie, des classes internationales, on peut aller au monde sur la planète, ils sont ultra crédits. Si vous voulez faire, par exemple, du film de KPDP, qui vous allez faire virgoleter à faire des cascades, faire des cavalcades délirées, pour rivaliser des produits, c'est impossible, on n'ajoute pas les compétences, ce n'est pas de leur faute, on ne leur demande jamais de le faire, on ne va pas s'entraîner comme des malades, donc c'est tout un enchaînement de choses qu'ils font, d'une certaine manière, on a incoustillé la branche, et que là maintenant, c'est que les auteurs ont fait des cours, on fait des cours, tous, au temps qu'on est, on fait des cours, qui ont tendance à être un peu dans la mouvance de ce qui pourra nous emmener avec ce qu'on a dans le métrage aussi, c'est normal, donc on encourage aussi cette ligne-là, et c'est logique, il ne faudra pas faire un cours sur un film de genre, de toute façon, personne n'a en produit en France, mais fondamentalement, ce qui a été à mon avis rompu et qui est important, c'est que la vérité entre le désir du public et le désir des auteurs, il y a un stade au milieu qui l'a interrompu. C'est-à-dire que les gens ont un désir de vendre un certain type de film, et les auteurs ont un désir de faire un certain type de film, mais entre les deux, il y a des gens qui n'y croient pas, qui n'y croient plus, qui ont pété les outils du studio, qui ont pété l'idée qu'il faut rendre des gens crédibles et les encadrer dans des équipes, qui vont leur permettre de faire les choses et donc de faire que les visions qu'ils ont. Maintenant, ils les font en BD, mais il y a des millions à faire en cinéma, des millions d'euros à faire en cinéma, et il y a des mecs qui voient des gens qui ont les idées, les intuitions et les capacités de les faire, qui n'auraient pas du cinéma, mais ils disent non, c'est pas très bien. Alors que, clairement, il y a des centaines de milliers, voire des millions d'explicateurs qui vont aller voir les productions américaines sur les mêmes genres. Donc, il y a un moment, la collection qui est la plus évidente du monde, c'est que les gens aiment les hamburgers, les gens savent les fabriquer, il y a un mec entre les deux qui dit non, 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 on va faire de la salade. Et là, on est vraiment dans cette situation-là. c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et tout le monde dit en gros merde et va dans la bande dessinée parce que dans la bande dessinée on n'a besoin de personne. Et du coup, ils font Black Sabbath, ils font Treize, ils font Cadencelle, ils font Blast, donc des séries qui vont de la, on va dire, d'un vocabulaire extrêmement grand public et à des choses extrêmement spécifiques. Et à chaque fois, toutes les séries dont je viens de parler ont fait plus de son billet exemplaire avec des séries extrêmement variées. Donc, on sait que le public est maintenant qui peut accepter des films et des BD et des rendements français et des teintures de leur description extrêmement variées. Et là où il y a la paralysie, c'est souvent dans la responsabilité partagée entre les éditeurs qui, je n'y crois pas, et les auteurs qui ont du mal à déconner un peu leur titre. Et c'est vrai que si on veut faire un grand film d'action en France, quel est le réalisateur d'évidence ? Ben c'est pas évident. C'est pareil pour les comédiens et je connais beaucoup de réalisateurs qui cherchent un casting en disant j'aimerais bien faire un film et puis je vais pouvoir mettre dans des circonstances pareilles, avec un jeu très physique ou des choses de ce genre, etc. Bon, immédiatement, ça devient une production anglaise, allemande, tournée en Chico-Stovaquie avec un casting. Et tout un mode de travail qui est hors-parce. Je vais aller en studio. C'est un studio qui vous oblige à faire des heures et qui vous oblige à... Ce qui est terrible avec le jeu potentiel et les intermittents, c'est qu'on... C'est constamment éclaté. Faire un film, c'est non seulement dur parce qu'il faut y croire, il faut avoir confiance en soi, il faut prétendre avoir expérience des plateaux alors qu'on ne l'a pas. C'est quand même pas rien. Et en plus de ça, il faut rencontrer des personnes et les caster de manière à se faire une équipe crédible et cohérente. Ça fait quand même énormément de problèmes. Mais en plus de ça, il faut qu'ils n'ont soit disponibles. Donc, si vous multipliez le nombre de paramètres qui vont rendre la chose impossible, si on voulait saboter la production de film, on ne ferait pas autrement. Alors, si on travaille dans un studio, on fait aimer les choses dans les studios, dans les studios, mais on sait à qui on a accès. C'est le gars qui produit qui vous dit, bah, ta tranche de tournage, c'est tant, tant et tant, à cette date-là, tu as un machin, un truc qui est venu. Tu fais le film. Si tu attends que tout le monde soit disponible et uniquement ceux que tu veux et personnellement, tu ne fais pas le film. Et le nombre de films que j'ai explanté voient des histoires de cette nature-là, c'est terrifiant. Ce n'est pas normal. Il y a vraiment un problème dans le monde. Alors, Quédor C, par contre, a été adapté en cas de vue réel avec un résultat, d'ailleurs, qui était un peu partagé, on va dire. En revanche, il y a, en matière de cinéma, autant, en matière de cinéma, d'adaptation de bébé en cinéma pris de vue réel francophone, ça peut poser des difficultés. autant en matière d'animation. Là, il y a un vrai dynamisme d'animation à la française, dont on citait la chaîne de Satraply, il y en a plein d'autres. Et, est-ce que ça veut dire que c'est peut-être plus facile de faire des films d'animation ? Parce que là, il n'y a pas la contrainte de trouver l'acteur, de bloquer le technicien, etc. etc. Et là, il y a peut-être la possibilité de faire émerger, d'avoir une grande pluralité d'histoires originales. Alors, peut-être qu'on dit un peu plus sur les futurs films zongleniens ? Oui, en fait, pour répondre à ta question, effectivement, c'est plus logique de faire un dessin animé à partir d'une BD plutôt qu'un film. Après, ça dépend du public. Je pense que Queller sait, ça vit un public plutôt adulte. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire avec des acteurs. Bien que, bon, le dessin de Christophe Blain est quand même génial. Et on perd beaucoup, évidemment, avec les acteurs. Mais c'est vrai que, oui, ça paraît logique. Et ça paraît logique, d'ailleurs, de reprendre exactement le même style graphique. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus, enfin, facile, entre guillemets, pour Persepolis que pour Bilal. Là, je pense qu'ils n'ont jamais trouvé vraiment la façon de transformer le style graphique de Bilal au film. Mais, en dessin animé, ça ne me paraît pas trop possible non plus. Mais, en fait, oui, nous, effectivement, on en est un peu dans cette phase-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait fait un pilote pour voir ce que ça donne. En fait, c'est très utile, de la BD, l'animé. Alors, choisir la technique, est-ce que ça va être du flash, est-ce que ça va être de la 3D, est-ce que ça va être de l'anime traditionnelle. Donc, il se trouve que nous, c'était plutôt de la 3D, mais avec des décors dessinés. Et, bon, on a réalisé que ça marchait bien. Bon, après, il faut quand même une bonne animation. par contre, alors, l'autre petit, c'est vrai que tu parlais aussi tout à l'heure de séries, c'est vrai que les séries dont tu parlais, d'ailleurs, Blast, Black Sun, et tout, ce sont justement des séries. c'est-à-dire que, la personne qui va faire, qui va l'adapter en film, ben, elle va peut-être pas se continuer tous les albums pour faire un film par album, parce que ça fait quand même beaucoup. Donc, la prudence veut que les producteurs, ils fassent juste une espèce de film générique, en fait, qui englobe, un peu, l'univers de la série. Et alors, si le film marche bien, il fera éventuellement le tome 2, tome 3, et tout ça, mais il faut que, et nous, on a exactement le même souci, c'est-à-dire qu'il faut que l'histoire englobe, puisse être vue comme une finale, le début et la fin, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas terminer le film en disant que va-t-il se passer, comme c'est le cas dans la BD, comme c'est le cas dans n'importe quel folleton, parce que ce qu'on fait, c'est un peu des folletons, c'est-à-dire qu'on termine le tome 1, avec une petite, un petit doute, un petit mystère qui va faire des gens vouloir lire le tome 2. Alors que là, le film, il faut que les gens déjà, la plupart des gens ne vont peut-être pas connaître la BD, et en plus, il faut qu'ils puissent sortir en disant tiens, j'ai vu un film qui raconte ça, et pas ah oui, alors j'ai vu un film avec un, il y a un personnage mais on ne sait pas qui c'est, car à la fin, le personnage fait haut et puis on ne sait pas ce qu'il voit, et voilà. Donc ça, dans la BD, c'est vachement savoureux, c'est pas les cliffhanger, mais ça, dans un film, c'est pas possible. Il faut qu'à la fin, il y ait une fin, il faut que les gens puissent ressentir de la salle de cinéma en disant j'ai vu tel film, ça parle de ça, et c'est vachement bien ou c'est nul, enfin en tout cas, il faut qu'ils puissent pitcher, qu'ils puissent raconter un peu l'histoire. Donc ça, c'est aussi la difficulté au niveau graphique, enfin, d'essayer de retrouver dans la BD, de faire vraiment un truc un peu intelligent qui se raccord, et puis aussi, au niveau de l'histoire, en fait, il y a forcément une adaptation à faire. Il y a forcément, même si ça ressemble à la BD, il y a quand même tout ce travail-là d'adaptation, en fait. Alors, c'est vrai que Zoblenium, il est ici, un univers graphique qui est assez proche de l'anime, qu'on voit. Par exemple, Jean-Michel Ponziot, vous avez un film graphique très réaliste, photo-réaliste, il y a eu d'ailleurs des films d'animation, j'oubliez le nom d'un israélien, un film très très fort, c'est le même sujet-là. Oui, voilà. Est-ce que vous imaginez, peut-être un jour, faire un film d'animation en vous basant sur votre style graphique ? Oui, effectivement, ça pourrait être inusageable. Et cette question est assez marante parce que j'ai été effectivement contacté, non pas par le réalisateur dans la famille Black Sheer, mais avec un autre film qui a été fait pour Arte, un film peut-être en composition un peu plus petit, mais aussi intéressant, qui s'appelait Je vous ai compris. et alors c'est vraiment c'est quand même un petit peu me voir, tiens, comment tu travailles ta personnage, comment tu arrives à cette traduction à partir de réel. Et en fait, on s'est aperçu que ma tangouille ne fonctionnait pas en animation, c'est-à-dire qu'on avait, enfin c'est un peu compliqué à expliquer, mais le découpage, en fait, des zones sur les visages est un peu aléatoire, en fait, donc ça vous autres une image arrêtée, mais dès qu'on veut enchaîner un personnage qui évolue, on a comme ça des zones qui vont se fermer, se coucher, donc c'est quelque chose de totalement ingérable. Il y avait un film qui avait été fait d'ailleurs à partir de le roman de Philippe Kadic qui avait été assez intéressant, un peu flottant par moments avec qui le livre Ce n'est plus. Voilà, ce qu'il a l'air d'acquis. Le film est assez intéressant, en plus parce que je pense qu'il a adapté de manière assez fidèle je pense que l'univers du roman dans l'initial. Moi j'étais un peu gêné par certaines lignes qui flottaient un peu, mais il y avait déjà un parti pris intéressant. Donc voilà, moi je sais que pour l'instant j'ai deux options sur deux séries qui ont été réalisées, mais ce serait du live. Pour l'instant, c'est encore un peu flottant, je ne peux pas vous montrer mais le préciser. Si ça se fait, c'est bien, mais je pense que nécessairement il ne faut pas s'attendre, il faut rester sur rien là-dessus. Voilà, si ça se fait, c'est bien, mais je pense qu'il ne faut rien attendre, on continue c'est un petit monde de chemin et on continue de travailler sur les projets personnels. Justement, peut-être faire le point sur les projets personnels et puis de voir dans quel univers vous êtes. non ? Je parle des projets que j'ai en ce moment, oui bien sûr. Donc je suis avec Denis Valéry sur ma deuxième dictique en fait, qui est la suite du premier expériencement en fait, qui est un dictique qui évoque une histoire complètement combolesque assez délirante et je suis aussi en programmation toujours chez Ankama d'un dictique aussi avec Serge Le Temps où on adapterait en fait un roman de Stéphane Boulle. Donc il faut savoir Ankama en ce moment, j'ai développé une mini-collection où on adapte tous les romans de son écrivain. Puis j'ai une trilogie chez Vergo qui s'appelle Mémoires de la Guerre Civile avec Richard Marjanbrouille. Donc là, j'ai dessiné le tome 1 et j'attends des informations sur le tome 2 et 3. Donc là, initialement, j'ai eu la chance d'avoir une visibilité sur deux ans, ce qui est quand même boitiment rare pour un auteur de voir dessiner. On a souvent des petits soucis à ce niveau-là. C'est un peu comme quand on cherche un travail. En fait, on a l'impression quelque part d'être un peu intermittent, mais on n'est pas vraiment dans un statut un peu difficile. Parce que quand on est intermittent, si on ne travaille pas, on a la possibilité malgré tout entre guillemets, de l'en défendre, on a des congés spectacles, etc. Mais c'est vrai que notre statut d'auteur, ça peut être encore un autre débat, bien sûr, qui n'est pas forcément celui d'aujourd'hui, mais assez particulier. Donc, c'est vrai que quand on a la chance de signer de 3 séries, on a une visibilité qui n'est pas intéressante. donc, moi, en fait, j'ai un album qui est fini, qui sort le 24 avril avec, je suis scénariste, avec Alex Talamba au dessin qui avait fait CD-Cosite Kids, un dessinateur romain. Donc, je l'ai fait sur Sandabé, enfin, je l'ai financé un projet libre sur Sandabé, en crowdfunding, et donc j'ai créé ma propre maison d'édition qui s'appelle Bigfoot, parce que, je ne sais pas pourquoi je vais aller chercher un éditeur. En fait, peut-être que ça fera partie d'une conférence demain, l'auto-édition. Donc là, j'ai lancé une maison d'édition, donc du coup, c'est beaucoup plus facile d'enchaîner les projets. Et donc, j'ai un album qui va sortir en septembre, qui va être en crowdfunding, là, bientôt, sur Sandabé, qui s'appelle Memel. C'est une série avec Mickaël Saint-Lavid, qui est un des auteurs de Last Man. C'est, voilà, à partir de 10 ans, c'est jeunesse, mais de 10 à 177 ans. Donc, c'est, voilà, une petite série qui, et après, on verra, on verra, on verra les suites de peut-être Andorovitch. Bon, c'est une histoire de faire un one-shot, mais ouverte sur peut-être une petite série. Et puis, voilà, j'ai fini un court-métrage qui est en sélection, un festival qui est un thriller assez, disons, décalé un petit peu, un petit peu, un petit peu, c'est une vision du sadisme un peu, j'en dis pas plus, originale, disons, j'espère. Ça s'appelle La Folie, pas du tout. Bon. Après, le problème des courts-métrages, c'est qu'il y a, ça dépend, en fait, la diffusion dépend du choix des festivals, et dans les télés, c'est très, très difficile. Donc, voilà, ça finira sur Internet, sur Youtube, je pense, un jour. Voilà, et puis, je tourne un autre court-métrage dans mai-juin, Autoproduit, qui est là, carrément, parce qu'en fait, je suis assez attiré par le cinéma de genre qui est très difficile à faire en France, mais je vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Bon, c'est sûr qu'on n'aura pas les moyens des Américains. Mais, par exemple, quand je vois Marjan Strapi, qui a fait, bon, peut-être pas petit budget, mais quand même pas énorme, qui a fait Voices, un super film que je vous conseille vraiment, un film de Freyler, un thriller vraiment assez horreur, d'autant, pas au nom, mais très marrant aussi. Vraiment super film. Donc là, je fais un court-métrage de zombies, décalé encore, un peu bizarre aussi. C'est un peu bizarre, mais ça marche. Oui, enfin, nous, cette semaine avec Joff, enfin, avec Joff déjà, on a monté notre boîte libre-production, donc on a toujours contre Marvel, depuis trois ans, on continue. Là, cette semaine, on a aux Etats-Unis, Avengers Millennium, la série qui sort en kiosque. en France, le 17 avril, on a Marvel Universe numéro 10, une série sur Thanos, le grand échange chez Avengers, au film cinéma. Et un prologue à Avengers, le film dans Marvel, série 8, qui nous a permis de voir des extraits en avance d'Avengers 2. C'était sympa, mais on peut pas en dire grand-chose, parce que sinon, on s'est tués par des avocats. et on bosse activement, intensivement, là, sur Pax Arena, donc la série qu'on avait démarrée chez Trillman, une compagnie fondée par Mark Wade et John Rogers aux Etats-Unis. Là, on a retravaillé énormément pour attaquer le marché international, vraiment, le passé en projet transmédia, et plus juste au remédia. et c'est tout, je pense. Et si, juste un peu de chose, on fait un tour de l'édien en ce moment français qui s'appelle Infinite Loop, The Infinite Loop, qui va apparaître chez Gréna en août, et dont le premier numéro va sortir bientôt aux Etats-Unis. Les précommandes, pour ceux qui achètent, je sais pas, sur D-Comics VO, les précommandes finissent le 30, donc c'est une production française quelques pays aux Etats-Unis qui vont le connaître, D-Infinite Loop. Moi, ça va être rapide. En fait, là, j'ai mis la baie de côté pour faire l'adaptation de l'islamium en une métrique de l'îme. Et là, je travaille dessus depuis deux ans. Et là, depuis janvier, la production a démarré avec une dizaine de personnes. et puis ça va aller de plus en plus et ça va durer pendant deux ans, à peu près. Donc ça va être le final, c'est tir, je pense, début 2017. Et après, je m'en mettrai à la paix. Eh bien, moi, j'ai fait pas mal de peintures ces derniers temps parce qu'il y a eu des ventes un petit peu, le milieu de l'original, de l'illustration et de la bande dessinée est en effervescence ces derniers temps. On nous a tous conseillés de nous mettre la peinture depuis quelques mois. Comme c'est dit. Donc les ventes ont les lieux. Donc voilà, j'ai fait trois listes à être pour quelques temps. Et donc maintenant, j'ai fait un scénario pour refaire une histoire de pirate. Il y a une série qui s'appelle Ongeon Silver il y a quelques années. Donc voilà, je repars sur les pirates, sur deux albums de l'histoire. Il y a rien d'importe quoi, beaucoup d'autres choses en solo. Et je repars sur mes propices. Il y a des questions ? Non ? La question ? Bon, là peut-être ça engage. Je crois qu'il y en a d'autres ateliers. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tous. 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 Merci à tous.